Le roi Jung-jo, qui possédait une piété filiale extraordinaire, passait du palais de Chang-Dok-Bung à Seoul à Wasung-Gang-Bung à Suwon, visitait la tombe de son père. En particulier, la piété filiale ressentie à Suwon-Waseong-Waseong est déchirante. Afin de protéger l'autorité royale forte et flexible, le roi Jung-jo, qui a fait de son mieux pour la défense nationale, a déployé de nombreux efforts. L'un de ses efforts a été les 24 arts martiaux restants dans le guide des arts martiaux, appelés arts martiaux d'Obo-Tong-ji en coréen. Les 24 arts martiaux montrent la politique de défense systématique de la dynastie Jo-sun en Corée. Le 3 juin 2007, elle a été désignée relique locale numéro 21 de la ville de Suwon. Elle s'est transmise et son contenu tactique est comparable à celui des temps modernes. Les 24 arts martiaux sont les 24 arts martiaux inclus dans Arts Martiaux d'Obo-Tong-ji. Publié par Jang Yong-jung sous le règne du roi Jung-jo de la dynastie Jo-sun, 1776 à 1800. Les 24 arts martiaux sont des mouvements de base des arts martiaux utilisant principalement des épées et des lances. Ils ont été créés pour préparer le combat réel. Et ils sont présumés à être des exercices d'entraînement de base pour les soldats du passé. Roi Jung-jo prit conscience de l'importance de la défense nationale. Et a créé une organisation militaire appelée Jang Yong-jung. Cette organisation militaire systématiquement organisée arts martiaux pratique avec 24 mouvements. Les 24 arts martiaux nécessitent une technologie assez avancée. Organisation militaire appelée Jang Yong-jung était une unité dédiée à la protection du roi Jung-jo. A ce moment-là organisation militaire appelée Jang Yong-jung devait être similaire aux forces spéciales de sécurité d'aujourd'hui avoir d'excellents compétences en arts martiaux lorsque vous visitez le palais temporaire de Wa Seong. A Suwon-wa, on a chanté la place du palais temporaire actuellement située en face de Sin Pung Lu. Vous pouvez regarder le spectacle sur les 24 arts martiaux en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada